Hello tout le monde, on se retrouve sur Animal Crossing New Reason pour vous montrer comment obtenir le craft du filet en or. Pour commencer, il faudra tout simplement s'équiper d'un filet et attraper un maximum d'insectes. Il en existe 80 au total, mais la tâche est plutôt rude, puisque la plupart des insectes apparaissent de façon très particulière. On a par exemple des insectes qui apparaîtront seulement sur des souches d'arbres, le bousier qui poussera des boules de neige, les fourmis qui apparaissent grâce aux navets pourris, la puce qui se trouve sur les habitants, ou encore le taupe grillon qui se cache dans le sol. Alors pour lui en fait il faudra écouter le bruit qu'il émet, et il se trouvera là où le son est le plus fort. Et il existe encore plein plein d'insectes qui se trouvent de manière bien spécifique. Sinon, la plupart se trouvent un peu plus facilement sur les arbres, le sol, ou en train de voler dans le ciel. En plus de ces conditions, il faut savoir que certains d'entre eux ne sont là uniquement qu'à une certaine saison et à une certaine heure. Et si on parvient à tous les capturer, on aura complètement réalisé le succès tout ce qui grouille. Pour en savoir plus sur ces bestioles, je vous conseille le site Animal Crossing Online qui est vraiment top pour ça. Dessus, on aura toutes les infos concernant l'insecte selon son hémisphère. Par exemple, là je veux chercher le scarabée. Et directement, on pourra savoir à quelle saison il apparaît, l'heure à laquelle on pourra le trouver. On saura aussi son lieu, son prix et sa rareté. Du coup, une fois qu'on les aura tous capturés, notre personnage va sauter de joie et on aura un message qui nous indique que l'on possède toutes les espèces du jeu. Dès le lendemain, on recevra une lettre du musée Pétaouche qui contient le fameux craft du filet en or. En fait, ce sera notre récompense pour avoir au moins capturé une fois l'ensemble des insectes du jeu. Du coup, pour le fabriquer, on aura besoin d'une pépite d'or et d'un filet. Les pépites d'or se tiennent en donnant des coupes-telles dans un rocher, mais elles sont plutôt rares à trouver. Et voilà le travail ! On peut maintenant s'équiper d'un beau filet tout doré. Il a une durabilité plus longue que n'importe quel filet, mais ce que je trouve vraiment dommage, c'est qu'il finira par se casser. Et en plus, je trouve ça vraiment pas malin de la part de Nintendo, vu que comme on a déjà capturé tous les insectes, on n'a plus trop l'utilité de ce filet. Du coup, c'est tout pour cette vidéo ! Si elle vous a aidé comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner. Et moi je vous dis à très vite pour de nouvelles astuces ! Bye bye !